Bienvenue à tout le monde à notre session éco aujourd'hui sur les perspectives pour la recherche en soins palliatifs au Québec, projection 2024 à 2032. Nous avons deux conférenciers exceptionnels avec nous aujourd'hui. Nous avons Diane Tape, co-directrice RQSPAL, et François Tardif, qui est directeur exécutif RQSPAL. Avant de commencer notre présentation, j'aimerais profiter de l'occasion pour reconnaître que le territoire sur lequel je fais ma présentation, la ville de Gatineau, est le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin anichinabique. Je reconnais l'oppression historique des terres, des cultures et des peuples originaux dans ce que nous appelons aujourd'hui le Canada. Et nous sommes reconnaissants, bien sûr, d'avoir l'opportunité d'être présents sur ce territoire. Le projet éco est vraiment une initiative nationale de cinq ans visant à cultiver des communautés de pratique et à établir un développement professionnel continu parmi les fournisseurs de soins de santé du Canada qui s'occupent de patients atteints d'une maladie limitant leurs espérances de vie. Nous vous invitons à regarder notre site web à www.ecopalliatif.com. Quelques mots de remerciement. Le projet éco en soins palliatifs est soutenu par une contribution financière de Santé Canada. Donc, les opinions exprimées au présent ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada. Et bien sûr, les webinaires francophones sont soutenus par une contribution financière de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Les opinions, encore une fois, exprimées au présent ne représentent pas nécessairement celles de la CDPQ. La majorité d'entre vous qui se joignent à notre session aujourd'hui, vous connaissez sûrement Pallium pour nos cours LIP. Un de nos cours les plus populaires sont les fondements du LIP. C'est un cours interprofessionnel qui porte sur les compétences essentielles pour offrir une approche en soins palliatifs, enseigné bien sûr par des experts locaux. C'est un cours qui est offert soit en ligne ou en personne et accrédité par la CMFC et le Collège Royal. Nous vous invitons à regarder, à consulter bien sûr notre site web afin que vous désirez obtenir plus de détails sur ces cours. Alors, je me présente, mon nom est Diana Vince. Je suis gestionnaire du projet éco en soins palliatifs chez Pallium Canada et je suis avec Pallium depuis plus de six ans maintenant. Je vais juste donner la parole à nos deux co-référenciers pour qu'ils se présentent. Donc, allez-y, Diane, si vous désirez y aller en premier. Oui, bonjour tout le monde. Diane Tape, je suis professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Je suis directrice de l'Institut de soins palliatifs et de fin de vie chez Sarazin-Université Laval et co-directrice du réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie avec Pierre Garnier. Bienvenue, Diane. François, allez-y. Oui, bonjour. François Tardy, je suis le directeur exécutif du réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, l'heure qui se parle depuis, c'est au début, en 2017. Bienvenue, François, et nous savons vraiment, nous sommes super heureux que vous avez pris le temps de faire cette présentation avec nous aujourd'hui. Je vais simplement passer à travers quelques déclarations de conflit. Donc, Palium Canada est bien sûr un organisme à but non lucratif. Nous générons des fonds pour soutenir les opérations et de la recherche à partir des frais d'inscription à nos cours libres et bien sûr les ventes de notre livre de poche. Et tel que je l'avais mentionné, nous sommes partiellement financés par une contribution de Santé Canada. Moi, ainsi que les deux conférenciers, nous n'avons rien à divulguer tel que vous le voyez sur la diapositive. Et quelques mots de bienvenue et rappel. Donc, vos micros sont en sourdine. Il y aura une période de questions et de discussions à la fin de la session. Je vous invite bien sûr à utiliser la fonction de clavardage, la fonction chat, pour vous présenter. Dites-nous brièvement votre nom, votre profession et de quelle région vous vous joignez à nous aujourd'hui. Et vous pouvez aussi utiliser la fonction Q&A, donc Q&A, au bas de votre écran, pour poser des questions. Nous allons populer toutes les questions que nous avons au cours de la session. Nous allons y répondre à la fin de la session, avoir une période de questions. Et bien sûr, un petit rappel de ne pas divulguer d'informations personnelles sur la santé pendant la session. Cette session est aussi enregistrée et sera envoyée par courriel à tout le monde qui s'est inscrite. Donc, vous allez avoir la chance de regarder l'enregistrement et bien sûr de consulter les diapositives. Et maintenant, je vais céder la place à François. Donc, François, allez-y. Oui, bonjour. Merci, Diana. Plan de la présentation aujourd'hui, relativement simple, classique, les objectifs de la présentation. On va faire un portrait aussi de la constitution du RQ SPAL. Je vais dire RQ SPAL, parce que ça va plus vite que Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie. Par la suite, parler un peu de la mission et le mandat, les objectifs de gouvernance. La plus grande partie de la présentation aujourd'hui, ça va être sur les perspectives de recherche de soins palliatifs 2024-2032. En fait, c'est un exercice qu'on a fait au cours des deux dernières années, en fait, de se projeter en avant pour voir un peu c'est quoi les priorités de recherche et qu'est-ce qui devrait être fait au chimique. L'objectif d'apprentissage aujourd'hui, c'est qu'à la fin de la session, les participants seront capables, en fait, d'écrire sommairement le panorama actuel de la recherche en soins palliatifs au Québec et d'écrire les perspectives de recherche 2024-2032 pour le Québec et d'obtenir des quelques pistes pour des collaborations potentielles éventuelles. Le portrait actuel du RQ SPAL, écoutez, on est financé par le FRQS, le Fonds de recherche en santé du Québec, depuis 2017. Actuellement, il y a 75 membres réguliers, donc des membres réguliers, c'est des professeurs universitaires, chercheurs et collégiales. On a maintenant une personne au niveau collégial. Donc, c'est tous affiliés à des universités, sauf une personne au collégial. On a 81 membres partenaires. Les membres partenaires, c'est un peu n'importe qui, en fait, qui a une affinité avec les soins palliatifs et la recherche en soins palliatifs. Ça peut être autant un administrateur, un clinicien, n'importe qui, en fait. Et on a vraiment une population assez hétérocrite, diversifiée pour les membres partenaires. Et on a 179 membres étudiants. Les membres étudiants sont des étudiants au cycle supérieur, maîtrise, doctorat, sous la direction des membres réguliers, réguliers, réguliers du RQS. Donc, la mission et mandat du RQS, très sommairement, là, le mandat, en fait, c'est de développer de la recherche en soins palliatifs et de fin de vie par l'avancement des savoirs et des pratiques, ainsi que par le transfert des connaissances. Donc, c'est assez de base. Puis la mission, en fait, est intéressante parce qu'on a essayé de la condenser le plus possible, même si ça fait six lignes. C'est de contribuer de manière significative par ces activités de recherche et de transfert des connaissances à améliorer la qualité, l'accessibilité et l'équité des soins palliatifs et de fin de vie selon une vision d'approche intégrée, allant du diagnostic pouvant limiter l'espérance de vie jusqu'à la fin de vie et en passant aussi par le deuil, pour toutes les personnes de tout âge, les proches et la communauté. Bref, notre définition et notre terrain de jeu, je dirais, en soins palliatifs, est extrêmement vague. Je veux dire extrêmement vaste, pas vague. Et on parle autant de toute pathologie, de l'enfance, adolescence, adulte, au niveau gériatrique. Puis ce n'est pas juste pour le patient, c'est ses proches et la communauté en général. Donc, on est très, très, très inclusif dans notre définition et dans les pistes d'action, en fait, que les chercheurs s'intéressent. On a une gouvernance assez classique, mais en même temps assez étendue. On a un comité aviseur dont Palium fait partie, avec deux organisations internationales qui vont produire des conseils à notre comité de direction. Notre comité de direction est constitué de membres réguliers du réseau. Puis le rôle du comité de direction est vraiment de regarder si on atteint les objectifs et les dépenses au niveau financier du réseau. On a un beau comité scientifique qui va plus cibler les priorités de recherche. Et là-dedans, on inclut des proches aidants partenaires. On a déjà eu des patients partenaires. C'est un petit peu compliqué, comme vous pouvez vous imaginer, là, en soins palliatifs, d'avoir des patients partenaires. Mais on a deux proches aidants partenaires, là, qui sont sur ce panneau-là. Puis on a un beau comité étudiant super intéressant, super motivé, super motivant, qui font vraiment une multitude d'activités. Puis qui, d'ailleurs, les étudiants sont au cœur du réseau du RQSPAL. C'est pour ça qu'ils siègent aussi un membre sur le comité de direction et sur le comité scientifique. Ils sont vraiment au cœur, là, des activités. Comme vous pouvez le voir, on a une majorité, en fait, de femmes sur nos comités. Et on a une répartition au niveau facultaire et universitaire assez importante. Donc, on est très, en fait, interdisciplinaire, multifacultaire, multi-établissement. Donc, on a une bonne représentativité, là, de qu'est-ce qui se passe au niveau de la recherche au Québec. Écoutez, ça, ça a l'air tout banal comme diapo, là, mais n'inquiétez-vous pas que pour des chercheurs, chercheuses, c'est compliqué. OK? Donc, habituellement, les chercheurs, ils font de la recherche et ils produisent des résultats par eux-mêmes. Et le but d'un réseau, en fait, c'est d'accroître les collaborations pour produire des résultats communs. Ça a de l'air super simple, ça a de l'air évident, absolument. Mais lorsqu'on parle à des entités un peu libres, comme ce sont les chercheurs, ça peut être aussi, ça apporte un lot d'enjeux, mais le but du réseau, c'est vraiment d'être la glu entre les chercheurs et que le monde se parle. Puis là, on a poussé un petit peu encore plus loin. Donc là, il y avait des expertises des chercheurs qui produisaient des résultats. Puis nous, on a décidé de mettre en commun tout ce beau monde-là. Donc, autant l'expertise des étudiants, autant l'expertise des citoyens et citoyennes, proches aidants, patients partenaires et utilisatrices, utilisateurs des connaissances pour produire des résultats communs. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on veut intégrer, pas juste le patient, mais toute la sphère autour et la communauté. Vite comme ça, je n'ai pas mis beaucoup de slides parce que j'ai déjà fait une conférence. On a déjà fait une conférence avec le Dr Gagnon sur le portrait, en fait, global de tous les chercheurs de la principale. C'est assez, ça dure une heure la présentation, donc j'ai mis vraiment quelques slides très de base. Vous pourrez aller sur notre chaîne YouTube, puis je vais en parler tantôt, là, pour consulter cette vidéo-là. Ça va donner vraiment un aperçu global, complet de qu'est-ce qui se passe comme recherche au Québec. Mais comme vous pouvez le voir, notre réseau est tellement multidisciplinaire. En fait, c'est la plus grande force de notre réseau en termes de comparatifs avec d'autres réseaux de recherche dans d'autres thématiques. Écoutez, regardez, on a des disciplines de recherche étudiées, là, il y en a vraiment une pelle et une barge, dont les principales sciences infirmières, médecine, psychologie. Mais on a aussi les arts, l'anthropo, la théologie, sciences religieuses. Bon, on n'est pas très, très fort en économie et en psychopédagogie, mais on essaie de trouver du monde, de combler les trous, tu sais. C'est en faisant cet exercice-là d'un portrait qu'on voit nos forces et nos faiblesses. Puis des fois, il faut miser ses forces, mais aussi, il faut pallier les faiblesses. Donc, c'est super intéressant, en fait, d'avoir fait ces exercices-là. Puis quand je dis que, tu sais, tantôt, notre mission est très large, bien, comme vous pouvez le voir, oui, on a 60 % des chercheurs qui s'intéressent à l'adulte, mais on a une très grande majorité aussi qui s'intéressent aux personnes âgées. Puis à tous les stades, on a quand même 19 % des chercheurs qui s'intéressent. Donc, puis enfants, adolescents aussi, on a quand même une bonne, à peu près un 20 % qui s'intéressent à ça. Quand je dis multi-universitaires, inter-facultaires, écoutez, c'est sûr qu'on est répartis sur tout le territoire du Québec. Puis comme on peut voir, le Québec, c'est le fleuve Saint-Laurent, là, mais bon, ça, c'est une histoire. On a quand même deux chercheurs de Rimouski, de Le Cor, on a au Saguenay-Lucac, on a des chercheurs. Québec, les deux pôles forts, c'est Québec et Montréal, évidemment. Mais on a du monde de l'UQTR, de Sherbrooke et Gatineau-Ottawa. Donc, on a vraiment une belle répartition au niveau de toute la géographie au Québec. On a une belle infolette, si ça vous tente de vous inscrire, vous êtes absolument les bienvenus. On a publié 127 depuis 2017, c'est quand même beaucoup de boulot, je vais être honnête. Elle a été envoyée deux fois par mois, deux semaines. Puis en 2023, c'est pour ça qu'on a envoyé 26. On est quand même à 1550 abonnés présentement sur notre infolette. Donc, on a quand même une bonne portée. On a beaucoup de monde qui nous lisent. Et si vous voulez qu'on partage des choses aussi, des bons coups, des trucs comme ça, puis Diana, si tu veux en abuser, vous pouvez, on est là pour ça. Et si vous voulez vous abonner, vous allez sur recherchechoinspalliatifs.ca et il y a un onglet infolette. Nos médias sociaux aussi, on est très forts quand même là-dessus versus d'autres réseaux de recherche. Grosso modo, on fait à peu près une publication par jour sur Facebook. On est rendu à 1400 abonnés. Et on est aussi sur LinkedIn et Twitter, un peu moins présent, mais on est quand même assez présent. Puis on est rendu à pratiquement 1000 abonnés sur notre chaîne YouTube avec plus de 200 vidéos. On est rendu à 210 vidéos à peu près. Puis on a quand même une bonne visibilité sur YouTube. On met vraiment toutes les conférences qu'on fait, toutes les activités qu'on fait scientifiques s'en vont sur notre chaîne. Puis en passant, nos activités scientifiques sont à grande majorité toutes gratuites. Donc, si ça vous tente de vous abonner, abonnez-vous à notre infolette. Vous allez voir si vous voulez participer à nos activités. Ça va nous faire plaisir, autant nos journées scientifiques que nos conférences mensuelles. Puis ça, c'est un coutume un peu. Le 27 novembre prochain, on a une journée scientifique sur la thématique de la recherche avec la communauté, avec la communauté et par la communauté en soins palliatifs. Donc, c'est un coût de 20 $. C'est à Québec pendant toute la journée le 27 novembre. Vous pouvez vous inscrire. C'est vraiment, en fait, à chaque fois que quelqu'un s'inscrit, on perd de l'argent, mais ça nous fait plaisir. C'est dans notre rôle, notre mandat. Donc, vous pouvez venir. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Et aussi, on va avoir une journée scientifique internationale francophone le 8 février prochain. C'est sur les soins palliatifs à domicile. On a toujours environ 300-400 personnes d'un peu partout dans le monde qui vont être connectées à cette journée-là. Encore une fois, gratuit, en ligne, un matin. Puis ça s'en vient. Les inscriptions devraient être ouvertes à partir de décembre. On a un beau site web qui est visité quand même relativement de façon importante. On a même un onglet zone publique. On met le plus possible d'informations. On le tient à jour à tous les jours. Donc, si vous voulez le consulter, gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Diane pour les perspectives de recherche en soins palliatifs 2024-2030. Merci, François. Merci tout le monde d'être là. François a vraiment bien mis la table sur qu'est-ce que le RQ SPAL a réalisé depuis 2017, depuis sa création. Excusez-moi. Pour mettre en valeur la recherche, développer les relations avec les partenaires, les cliniciens, les citoyens au Québec et ailleurs, dans la francophonie et à l'international. Donc, dans le cadre du renouvellement du RQ SPAL à travers les différents réseaux thématiques au Québec, il fallait voir comment on voulait se développer dans les huit prochaines années et surtout grandir puis accentuer notre impact finalement dans le domaine des soins palliatifs et de fin de vie et plus largement dans la société. Donc, on a clarifié nos objectifs stratégiques, les priorités pour les prochaines années, des axes et différents programmes que je vais vous énoncer à l'instant. En termes de planification stratégique, on a évoqué cinq grands objectifs. Vous avez des éléments énoncés là qui décrient concrètement ce que c'est, mais le premier objectif vise vraiment, François l'a évoqué, à dire comment faire en sorte de développer la recherche. C'est un réseau de recherche. Comment faire en sorte que les chercheurs puissent faire plus de recherche dans le domaine des soins palliatifs et de fin de vie et d'accentuer leur impact. Donc, diversifier, mobiliser les forces vives, la communauté scientifique, donc les chercheurs, les étudiants, pour répondre à des besoins non comblés dans le domaine des soins palliatifs et de fin de vie parce qu'on sait que les besoins cliniques sont grands, les besoins sociétaux sont grands, mais aussi les besoins de recherche pour éclairer les prises de décisions et améliorer la qualité de vie de la population dans le domaine sont grands. Donc, l'objectif 2 aussi, c'est de faire en sorte que les produits de recherche développés par les chercheurs, les étudiants, soient potentialisés, maximisés à travers des ressources mises à leur disposition. Donc, on parle ici d'outils de formation pour développer leurs compétences, leurs capacités de recherche et aussi à avoir des éléments qui vont pouvoir accentuer la recherche dans une perspective numérique. Donc, on parle de banques de données, observatoires, de sorte à ce qu'on puisse entrer dans l'ère numérique, nous aussi dans le domaine de la recherche en soins palliatifs et de fin de vie et aussi au niveau clinique. Au niveau de l'objectif 3, je vois beaucoup de cliniciens, d'intervenants dans notre auditoire. L'objectif 3 est vraiment, puis merci d'être là encore une fois, est vraiment primordial, c'est d'accroître le maillage des expertises entre les chercheurs, les cliniciens, les citoyens, tous en fait, les intervenants d'organismes communautaires, les proches aidants également, pour faire en sorte que la recherche qui est produite, que les ressources mises à la disposition des chercheurs dans le cadre des projets de recherche répondent vraiment aux besoins, sont ancrés dans les priorités, les besoins du milieu, de sorte à ce que leur retombée soit plus grande, de sorte aussi à établir des collaborations pour que les cliniciens, les intervenants puissent entrer en contact et échanger. Donc, ce n'est pas juste une diffusion des connaissances, mais vraiment un partage, un maillage, de sorte à ce que tous bénéficient des expertises des uns et des autres. Ça inclut la recherche en partenariat. Aussi, dans cette perspective-là, soutenir le développement encore plus grand de stratégies de sensibilisation, de transfert de connaissances, à la fois au niveau scientifique, académique et dans l'ensemble du réseau de la santé. Et finalement, l'objectif 5 vise vraiment à soutenir la formation de la relève parce qu'on veut développer de futurs cliniciens en soins palliatifs, de futurs chercheurs qui vont à leur tour contribuer au développement des soins palliatifs. Donc, c'est un objectif fondamental du réseau que de soutenir cette relève-là. Vous avez peut-être aussi des projets. J'ai vu un étudiant au doctorat. Donc, vous avez possiblement des projets académiques de formation avancée. En fait, le RQSPAS déploie un grand nombre de stratégies à la fois de soutien et de développement des compétences des étudiants gradués. Donc, quelles sont nos priorités pour les prochaines années? On parle des huit prochaines années. Mais si on voit un objectif un peu plus, je dirais, près, un peu plus court terme, c'est d'identifier les besoins, les enjeux prioritaires de développement de la recherche auprès des différents acteurs et favoriser, promouvant la recherche partenariale, le transfert intégré des connaissances. On veut se projeter dans un horizon environ de cinq ans dans une perspective davantage de science ouverte, de gratuite, ouverte, de formation qui favorise, en fait, valorise les différentes pratiques de recherche, la diffusion des connaissances et qui s'inscrivent finalement dans un système de santé apprenant. Si on se projette encore plus loin, je vous ai parlé de bases de données, de santé numérique. Donc, c'est l'objectif, je dirais, pour les sept, huit prochaines années. Et finalement, pour les huit prochaines années, c'est poursuivre le développement de la recherche, mais surtout assurer la pérennisation financière du réseau dans la perspective où le financement offrant par le FRQ éventuellement va être limité. Donc, assurer aussi le rayonnement, le leadership international du RQ SPAR. Donc, plus concrètement, comment on fonctionne? François vous a parlé de plusieurs activités, conférences, colloques, journées, le site web, etc. Comment on fonctionne? Mais sous forme d'axes qui sont en fait perméables. Qu'est-ce qu'on dit par axe? Bien, c'est les thématiques qui intéressent ou regroupent un nombre plus critique de chercheurs. Donc, dans notre perspective de développement, on a identifié quatre axes. Parmi le premier axe, c'est la perspective interdisciplinaire des personnes vulnéraires, tout dans une perspective qualité de vie, la compréhension des éléments liés à la souffrance, mais dans une perspective globale, autant physique, psychologique, sociale, etc., et de l'approche des intervenants. Ça regroupe aussi toutes les questions au niveau du deuil, l'accompagnement dans une perspective d'aide médicale à mourir, etc. C'est des idées, des thématiques qui sont discutées dans le cadre de cet axe-là, mais c'est, comme je vous disais, assez perméable. Les responsables sont Jean-Marc Barrault de l'Université de Montréal et Chantal Verdon. Ce qu'on essaie dans le cadre des actes, c'est que ce soit multi-universitaire, diversifié dans le cadre des expertises, des champs d'intérêt, de sorte à ce que ce soit le plus ouvert possible et aussi le plus transdisciplinaire possible. L'axe 2, c'est vraiment l'approche palliative pour la période prénatale vers l'âge adulte. Donc, on parle de période prénatale et pédiatrique. Donc, l'objectif est de promouvoir le développement à l'accès à la qualité des soins palliatifs et de famille périnataux et pédiatriques. Les responsables sont José Chénard et Marianne d'Avignon, José étant à UCO et Marie-Anne à l'Université Laval. Donc, beaucoup de projets aussi autour de la transition des soins pédiatriques vers l'adulte et les différents besoins indicateurs de qualité des soins pour cette population-là. L'axe 3, on est dans la perspective d'équité, d'accès aux soins palliatifs dans une perspective d'équité, diversité, inclusion. Donc, vers une approche palliative inclusive et culturellement sensible de sorte à favoriser l'accès aux soins palliatifs pour des populations moins classiquement desservies ou moins classiquement identifiées aux trajectoires de soins palliatifs et aussi dans différents contextes, différents milieux pour adresser concrètement les barrières et les inégalités en matière de soins palliatifs. Finalement, l'axe 4 met beaucoup l'accent sur la communauté, l'innovation sociale dans le domaine des soins palliatifs. Donc, vraiment plus dans une approche globale des communautés bienveillantes, compatissantes, donc la sensibilisation du public, la conscientisation de sorte à assurer une meilleure intégration globale des soins palliatifs et que t'invites, pas juste dans nos milieux de soins, mais plus globalement dans la communauté. Ça met l'accent sur la collaboration intersectorielle, l'innovation pour faire face ou comprendre les enjeux, je dirais, plus actuel des soins palliatifs. Pour répondre, en fait, à ces différents axes-là, comment ça fonctionne, c'est bon, je vous disais, c'est permérable, il y a des regroupements, on va voir aussi les différentes plateformes qui structurent ou aident à structurer la recherche pour les chercheurs, les étudiants et les différents projets avec les membres partenaires. partenaires. Donc, on a toutes sortes d'activités qui prennent place au sein des axes, donc des conférences, des journées scientifiques, des colloques, il y a du soutien financier autant pour des activités d'animation scientifique, la publication en libre-accès, ça s'en vient, des programmes de mobilité pour les étudiants pour faire des séjours à l'extérieur, aussi des financements de certains projets de recherche pour lesquels vous pourriez, par exemple, être interpellé à titre de partenaires de collaborateurs ou vous pourriez, en lien avec un besoin que vous auriez dans votre milieu ou un besoin de recherche que vous pourriez contacter différents membres du réseau pour éventuellement développer des activités de recherche qui seraient financées soit à travers les appels à projets du RQSPAL, mais d'autres initiatives de recherche des fonds subventionnables. On a aussi toutes sortes d'activités pour la relève avec des journées scientifiques étudiantes, des journées où on encourage les étudiants à faire de l'écriture, des retraites d'écriture. On les encourage aussi on a des programmes de balado qui ont été présentés tout à l'heure par François, des concours de vulgarisation scientifique de sorte à, oui, favoriser les échanges entre les étudiants, mais aussi développer des compétences transversales très utiles soit dans le monde de la recherche ou dans le milieu du travail et qui potentialisent les retombées de la recherche plus globalement. En termes de plateformes, ce qu'on veut développer c'est une banque de données en soins palliatifs étrangés. Généralement, quand vous participez à une recherche les chercheurs conservent certaines données et vous consentez à ce qu'on conserve les données récoltées dans le cadre des projets où on collecte les données des personnes ou des participants. Bref, l'objectif est de mettre en commun ces données-là et parfois parce que les données peuvent être accumulées sur certaines années, il y a des projets comparables avec des cohorts comparables. Actuellement, tout est en silo. Dans la perspective de ce que François évoquait, c'est de mettre en commun finalement ces données-là de sorte à pouvoir les réutiliser et leur donner une valeur, une durée. Donc, on n'est pas rendu là. Ce n'est pas quelque chose qu'on est capable, mais il y a certaines banques de données qui existent et qui ont vraiment beaucoup d'impact dans le domaine de la recherche qui permettent de générer des nouvelles connaissances. On a aussi comme plateforme de recherche commune un ensemble minimal de données cliniques standardisées. Ce qu'on voudrait développer, c'est d'avoir certains outils qui sont cliniquement pertinents, mais aussi scientifiquement validés de sorte à ce qu'ils puissent être utilisés dans les milieux cliniques et qu'ils puissent aussi devenir éventuellement des outils comme nous, on utilise dans le cadre de projets de recherche. Donc, si on arrive dans un milieu où ces outils-là sont utilisés, nous, ça nous permet de plus facilement faire des projets de recherche et avoir des données de qualité pour suivre l'état de santé ou l'état des problématiques des problématiques ou des éléments qu'on suit sur le plan scientifique. Donc, si on propose ces ensembles minimales de données-là, à la fois, il y a une valeur ajoutée sur le plan clinique et aussi une valeur ajoutée sur la capacité de recherche des chercheurs et des étudiants. Ensuite, l'Observatoire national sur les soins de fin d'année, c'est un projet pour lequel l'Eur-Cupal se montre comme un leader, mais surtout un partenaire incontournable pour un projet que le ministère a évoqué comme étant une priorité dans son plan d'action 2020-2025 pour améliorer l'accès aux données existantes en soins palliatifs et de fin d'année pour éclairer la prise de décision pour les pratiques cliniques organisationnelles en soins palliatifs et de fin d'année. Donc, l'objectif étant de favoriser l'accès aux données probantes, faciliter la réalisation d'études, la production de nouveaux savoirs, mais dans une perspective un peu plus globale, je vous dirais pérenne, indépendante des chercheurs en tant que telles, mais plus une mise en commun de données à la fois de la recherche mais aussi organisationnelles. Comme autre projet, une plateforme en recherche partenariale, je vous parlais tout à l'heure de ces collaborations, on veut beaucoup mettre de l'avant la participation citoyenne, la participation de personnes ayant un vécu expérientiel, les cliniciens, les intervenants. Donc, comment développer ce type de recherche-là? C'est différent que le chercheur qui fait son étude avec son équipe puis qui vient dans un milieu européen puis fait ses papiers scientifiques. Donc, dans la perspective de vraiment développer un partenariat avec les partenaires, la communauté, c'est un type de recherche puis il y a des experts qui peuvent nous soutenir dans ce processus-là. Donc, l'objectif de l'OFPUSPAL, c'est de mettre à la disposition à la fois des cliniciens et des chercheurs cette plateforme-là en sorte à maximiser les collaborations au sein de la recherche en soins palliatifs. Vous voyez la cohérence avec les objectifs évoqués plus tôt. On veut aussi développer la plateforme FORCE qui signifie favoriser, optimiser la recherche en colligeant les expertises. En fait, c'est de mettre en valeur les activités, les domaines de recherche des membres du réseau et pour faire la mise en commun les collaborations pour donner une vision globale. Vous avez une problématique en lien avec, je dirais, les besoins des proches aidants. il y a-t-il un chercheur, il me semble que j'aurais aimé ça discuter de cette question-là avec un chercheur ou quelqu'un qui a le temps mais qui s'y consacre vraiment beaucoup de voir, mais il en pense quoi, ses travaux sont où, est-ce qu'il fait des projets dans ce domaine-là? Donc, la plateforme étant une façon d'accéder et de mettre en contact des personnes qui ne se côtoient pas forcément dans le quotidien et dans le cadre de leurs travaux mais dont les expertises respectives peuvent être vraiment positives. Aussi, la plateforme TAMETO, l'emphase qu'on veut mettre sur le développement de la relève, c'est le talent, compétences transversales, optimisation, méthodologie qui est en recherche, c'est de soutenir les étudiants mais aussi les chercheurs qui parfois veulent se renouveler, se développer davantage dans une thématique ou approfondir des nouveaux champs de recherche donc de favoriser le développement continu des connaissances pour les étudiants, les chercheurs en lien avec les bonnes pratiques méthodologiques. Voilà, je recède la parole à François pour réaliser la fête de cette présentation. Merci Diane. En fait, comme vous pouvez voir, on a beaucoup de pain sur la planche qui nous attend pour les prochaines années et pour tout ceci, on a besoin de partenaires. On a communiqué au cours des dernières années avec une multitude de partenaires comme vous pouvez voir à l'écran qui sont autant des partenaires je dirais informationnels ou bien pour co-créer des choses, pour faire avancer des projets ou des activités. On a aussi évidemment des partenaires organisationnels et financiers, l'INES, les fondations privées, la commission, l'INSPQ et les ministères. Le but aussi du partenariat c'est qu'on voulait vous parler aujourd'hui parce qu'une des questions c'est comment vous, vous pouvez vous impliquer avec nous et en recherche. Une façon aussi c'est de devenir membre. Tout simplement, vous pouvez aller sur notre site web Recherche web palliatif il y a un bel onglet le devenir membre donc évidemment il n'y a pas de coût pour devenir membre du réseau québécois et puis toute personne peut devenir membre partenaire la procédure est inscrite comment devenir membre donc ça c'est important de le souligner et puis vous dire aussi que je le réitère on a une multitude une multitude d'activités qui sont offertes et ouvertes à tout le monde donc vous pouvez en profiter et en abuser c'est ça le but. En conclusion en fait l'importance je pense que l'air principal démontre l'importance de fédérer les forces vives en soins palliatifs notamment dans un contexte en perpétuel changement puis il ne faut pas se le cacher aussi les chercheurs en soins palliatifs étaient très de leur côté isolés il n'y en a pas une multitude on n'avait pas une masse critique partout il y en avait beaucoup mais ils étaient tous isolés donc c'est pour ça que le réseau les a comme fédérés ensemble pour accroître la capacité puis le rôle du air principal permettait un accroissement évidemment comme je viens de dire de capacité de recherche ultimement les soins offerts à la clientèle en soins palliatifs pourront donc être bonifiés par un transfert de connaissances et les retomber vers les milieux cliniques de toutes les découvertes puis les connaissances puis le savoir qui va être développé puis en conclusion numéro 2 l'air principal veut jouer ce rôle central pour le Québec puis en particulier grâce à toutes les activités de transfert de connaissances la fédération des chercheurs le financement et l'accompagnement des initiatives structurantes puis vraiment la relève on a vraiment à coeur la relève étudiante puis comme Diane a dit on a un soutien aussi à la publication libre accès qui s'en vient soutien à l'accompagnement des projets porteurs des axes puis en mise en place de différentes plateformes et l'augmentation des collaborations nationales et internationales on veut vraiment focusser aussi là-dessus sur les prochaines années voilà écoutez ça fait le tour pour notre présentation et on invite les gens à ouvrir leur micro poser des questions ou tout simplement écrire dans l'onglet question and answer questions et réponses ou écrire dans le chat on va ça va nous faire plaisir de discuter avec vous de répondre à vos questions et voilà on est là pour ça vous pouvez profiter de notre présence ça va nous faire plaisir de discuter avec vous et là je vois qu'il y a une question dans le chat qui est Christian Martel bonjour Christian est-ce que l'Observatoire a débuté ses activités ou c'est encore à l'état de projet c'est encore à l'état de projet l'Observatoire ça a été une grosse une grosse un gros projet en fait je vais dire une grosse bébite mais c'est un gros projet qui a émergé en fait depuis l'existence depuis l'ère qui se parle en 2019 on a créé un comité on s'est rencontré je ne sais pas combien de dizaines de fois on a vraiment essayé de se projeter dans l'avenir qu'est-ce que le Québec avait besoin comme observatoire national ça serait quoi le rôle ça serait quoi le mandat ça serait quoi la structure de gouvernance puis on a vraiment travaillé une documentation ça a pris un an on l'a produit au ministère on l'a présenté deux fois au ministre en fait à l'ancienne ministre Mécane et au ministre Dubé à deux occasions et puis ça fait un an et demi qu'il est dans les mains du ministère on attend de savoir on croit qu'il va bientôt avoir un appel de projet un appel de candidature qui va être fait par le ministère mais on en est rendu là donc mais clairement c'est un dossier que nous on veut suivre puis on veut que le Québec on croit fortement que le Québec a besoin d'un observatoire pour vraiment essayer d'avoir autant des données mais autant de l'aide à la prise de décision pour savoir qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain puis voir vers quoi qu'on peut aller puis pallier les membres mais aussi dire les bons coups il y en a des bons coups il faut les propager il faut les montrer aux autres qu'est-ce qui va bien qu'est-ce qui marche peut-être moins bien puis c'est comme ça qu'on va améliorer les connaissances puis aussi les soins palliatifs au Québec puis on pense à ce à juste titre que compte tenu qu'on a qu'on fédère les forces en recherche au Québec bien que on a un rôle à jouer en termes de pour l'observatoire c'est-à-dire on a une contribution puis il faut être mis à profit puis on veut rester visible dans cette perspective-là il y a d'autres questions d'autres commentaires sans savoir plus aussi pour certains éléments comme je vous ai dit on a une belle journée scientifique qui s'en vient le 27 novembre puis on a aussi une journée scientifique internationale qui s'en vient le 8 février C'est quelqu'un qui avait levé la main momentanément est-ce que des questions est-ce que pour vous certains d'entre vous c'est la première fois qu'ils entendent parler du RQ Spal C'est quelqu'un on a été trop clair c'est ça ou tout le monde te connait François je dis souvent la première fois merci merci madame du Kep je fais souvent des blagues parce que François dans le monde de la recherche fait longtemps que François roule sa bosse avant 2017 la création du RQ Spal il a coordonné une équipe de recherche il a été professionnel de recherche pour vous dire j'étais étudiante au baccalauréat qui était déjà professionnel de recherche depuis plusieurs années donc François c'est comme c'est un pilier il est très très connu et reconnu dans le domaine donc c'est pour ça je lui fais des blagues en disant qu'il est connu de tous surtout que tu es rendu titulaire fait que ça démontre un peu l'âge merci Olivia s'il n'y a pas d'autres questions écoutez comme je vous ai dit je vous ai partagé un capsule vidéo aussi sur notre chaîne YouTube vous pouvez aller la voir si vous voulez en savoir un peu plus sur le RQ Spal parce qu'on a été quand même assez vite et puis il y a quand même quelque chose d'assez c'est intéressant de voir toutes les disparités aussi des thématiques qui sont étudiées et des centres d'intérêt puis c'est un exercice qu'on va refaire au cours de la prochaine année pour voir aussi l'évolution parce que là on va voir que les thématiques changent puis on va voir qu'il y a certaines thématiques autres qui deviennent plus importantes qui sont plus étudiées fait que là c'est là qu'on voit aussi la portée de ces thématiques-là puis l'intérêt au niveau pas juste des chercheurs mais sociétal parce qu'on s'entend que la recherche il y a une adéquation avec la société les chercheurs ne font pas une recherche pure et dure dans leurs coins c'est une thématique qu'il faut qu'il y ait bien souvent un ancrage au niveau sociétal donc c'est super intéressant aussi de voir l'évolution puis pour conclure comme Diana vient de le mettre s'il vous plaît remplissez le sondage de rétroaction c'est toujours utile puis il est dans le clavardage présentement pour les organisateurs c'est leur salaire fait que je n'ai pas pour compléter ce sondage-là je dirais que s'il n'y a pas d'autres questions je pense que ça va conclure cette présentation-là on vous remercie pour votre présence aujourd'hui et puis voilà bonne journée bonne semaine j'espère qu'il n'y ait pas trop de grèves encore au niveau de la fonction publique il n'y ait pas trop de neige nous non plus au Québec merci beaucoup à votre nom merci beaucoup